et bonjour j'espère vous allez tous et tous bien et toutes et tous et tous 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 bien on est samedi on vient de rentrer des courses j'ai fait un petit menu de la semaine donc il va découvrir en même temps ce que j'ai pris et les menus de la semaine que j'ai prévu donc j'ai fait un genre de menu de jo je voulais passer commande avec jo directement mais en fait sinon ce n'était pas avant lundi et vu que ce soir on voulait faire des burgers j'y suis allée et puis j'ai fait mes courses je suis allée au Super U la prochaine fois je ferai la même chose comme j'ai dit à Jérôme mais je le ferai à Lidl ou autre chose comme ça ce sera un peu moins cher mais bon là j'ai pris du petit déj en fait intermarché et Super U ça me revient à vous promène parce que là j'ai rajouté du des petits déj et tout alors il n'y a pas de prévu pour cette semaine comme ça en même temps ça fait recettes et retour de course un poulon de tortellini légumes et poulet ensuite un filet de poisson pané et sauce tartare donc on a pris poisson pané et après il y avait des haches de saumon c'est original je me suis dit pourquoi pas alors les haricots verts non parce qu'on en a un congélateur pour ce soir on va faire des avec des frites après j'ai prévu un bol automne à poulet et orzeau faut voir si j'ai de l'orzeau parce qu'on n'a pas trouvé il y en avait pas c'est en forme de et voilà donc j'ai prévu un deux trois quatre cinq recettes pour la semaine donc c'est pas mal je vous ai donné les cinq les burgers et le bol automne à poulet orzeau donc ça il faut du butternut ça donc on va cuisiner tout ça cette semaine allez jérôme fait le retour de course avec vous et je vais regarder un moment si j'ai de l'orzeau et ben nous on le croit oui il me semble que oui moi je n'en trouve pas fou ouais j'en ai voilà vas-y hein ah vas-y alors Elia elle n'avait pas manche à nous dire on avait un règle à l'arrivée donc elle s'est fait un sandwich et des chips hein donc il y avait six paquets je présume chips à l'ancienne un petit paquet de 30 grammes comme ça ça servira en même temps pour le petit de l'Allemagne alors ça je ne savais pas s'il en avait s'il y en restait ou pas vu que tu avais fait les paniers à la dernière fois j'en ai repris de la chapelure basique dorée donc ça ça va être pour le gratin de de avec Robert parce que la panier ensuite j'ai pris des frites comme ça côté burger c'est bien qu'ils a choisi c'est des nouvelles frites Mike Ken comme ceci ah tu sais que j'avais acheté l'outil TEMU pour faire les frites comme ça bon mais là ça sera Mike Ken donc je vous le dis toi qui finis sa phrase pour lui te mettre ça au congélateur vas-y tu peux y aller tu parles de la panierre tu peux y aller non la panierre je l'ai fait avec les curly mais j'en avais pris un peu il a resté un petit peu mais je savais pas donc du coup je préfère reprendre encore elles ont pris des crocs baby fromage en forme de petits poissons marrant ça c'est pour le poisson pané sans arrête ça c'est pour le poisson pané mais comme je l'ai dit j'ai pris aussi du saumon haché donc si toi tu préfères ça tu prendras ça tu prendras ça tu prendras l'autre tu prendras l'autre alors on a pris au début des tranchettes de gouda pour faire les hamburgers donc ça je pense que ça finira en crocs monsieur d'accord parce qu'il y a une autre option il y a une autre option d'accord ok je vais te découvrir avec vous ça sera de la surprise du parmigiano comme ça petit paquet ah mais c'est en... d'accord c'était en trois que tu l'avais pris c'était en lamelles oui mais là c'était en... parmigiano t'as vu ? ensuite en fait je suis allée sur Joe j'ai fait mon panier j'ai enlevé ce que j'avais à la maison et j'ai recopié le panier en fait sur lui bon ça c'était les moins chers Charal par trois pour les hamburgers sinon je vous dis même pas le prix d'un steak haché c'était... laisse tomber quoi donc du coup bah j'ai pris ceux là c'était 4 euros et quelques ou non 5 euros sinon après les burgers enfin les steaks hachés c'était par deux c'était 4 euros enfin oui à l'époque le tournoi au Lidl ou machin les boîtes de... de 10 là ça valait 5 euros quoi maintenant ça vaut le double voilà c'est ça trop cher il y en a besoin pour la recette mais au cas où aussi ouais un peu on pourrait on pense pas forcément acheter un... un émantale et puis se le râper avec la machine ça aussi c'est au cas où des petits lardons de volaille comme ça t'en trouves pas souvent de ça mais maintenant ils en font donc du coup j'en profite ça c'est cool faire des pâtes ou quoi enfin bon voilà quoi et là c'est pris des... mais oui parce que jambon 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 de cochon c'est vrai que maintenant moi j'en mange plus je préfère autant de saucisson par contre mais il y a beaucoup maintenant je vois que les gens ils achètent moins de lardons aussi ils achètent des... comment ça s'appelle ? c'est pas des lardons c'est des... c'est mincé ? non des dés ? non, des allumettes ah ouais des allumettes de porc enfin voilà parce que c'est moins gras que le lardon bon il y a cette prix des yaourts Activia noix de coco on n'a plus que ça parce qu'il en reste plein de beaux le gras c'est la vie quand même voilà 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 on y va des petits poulets c'est des aiguillettes de poulet ça c'est pour la recette ouais ça il y en a pour 4 euros au cake mais j'avais pris qu'un parce que je crois que j'en ai encore dans le congélateur parce que j'en ai besoin pour 2 recettes moi c'est ce que tu m'as donné alors c'est pas sur que j'ai... non mais j'en ai repris l'autre fois on en gaspille et là on a 350 grammes alors ça c'est bon pour une recette c'est pareil maintenant ça a augmenté le poulet ça fait longtemps et après on anti gaspille il n'y avait pas grand chose j'ai trouvé du boeuf bourguignon à mijoter 2,50 euros on a 428 grammes il n'y a pas grand chose mais voilà juste pour faire un petit... une petite viande ou un truc comme ça voilà j'ai pris ça au chaos des petits hachers de saumon comme ceci voilà donc c'est ce que je vous disais ça c'est bon ça aussi mais tu choisiras si tu prends ça non mais moi c'est en fonction de ce truc de toute façon au pire ça sera un soir et pour le lendemain midi je vais faire les 4 et le lendemain midi chacun aura son autre truc ou si moi j'ai mangé ça le soir le lendemain je mangeais ça bref j'ai pris du beurre doux comme ça parce que ben on en avait plus et que si jamais c'est plus pratique que le dur c'est vrai des petites patelules alors ça c'est pour faire le bouillon et normalement il fallait des ricotta épinards enfin bon il n'y avait pas et si mais super cher c'était la marque je ne sais pas quoi et ceux-là c'était les moins chers donc j'ai fait ça c'est un bouillon un peu comme les ravioles en fait ah ouais ça c'est bon ça c'est une belle découverte une petite crème légère parce que je crois que j'en ai besoin pour mon recette mais je ne sais plus laquelle allez voilà ça va être à ça ce soir les les crocs à la raclette on vous le répétera jamais assez mais la raclette c'est là c'est dangereux pour la santé et après j'ai pris du comté râpé parce que j'en ai besoin aussi pour une recette je crois que c'est pour les haricots verts en retard ça c'est une tarte de test ouais quand j'ai vu ça j'ai dit ça peut être cool à tester va t'enfermer jusqu'à l'avant toi ? ah non non il faut s'ouvrir alors ah Toto c'est vrai il la ferme va t'enfermer jusqu'à l'avant toi ? non ah bah ouais mais quand on a avec papa on a commencé à préparer le désembouage du plancher chauffant donc il a fallu que Celiac a choisi pareil vous savez pas quoi prendre on en mange jamais donc j'y prends ce qui te fait plaisir et on a pris des géants jacquets à la farine complète comme ça basique alors après on a que trois steaks donc si nous généralement on en mange qu'un on est qu'à rien mais le dernier je sais pas on en fera donc on a pris cela pour les burgers de soir une petite baguette qui va bien elles sont bonnes je les aime bien c'est pas pour soir mais au moins Laura pour demain c'est bien petite baguette quoi j'ai repris des oeufs parce que je sais pas où on en est au niveau des oeufs ce que t'en avais pris l'autre fois mais je sais pas et Eliane demain va sûrement faire des crêpes je sais pas qu'il nous fallait des oeufs c'est dimanche c'est dimanche tu veux faire quoi ? un beau remoulé des crêpes un petit une petite mais t'as les pareilles pour ton truc ? les oeufs t'as utilisé les suzu ? non j'ai pris un peu ils sont derrière sur la fryer ah nice tu les as rangé dedans ? ben non ah tu sais mieux une petite courgette parce que les courgettes c'est la vie ouais non c'est euh un pamplemousse pamplemousse je rigole c'est pas un truc que j'aime bien moi je déteste ça pour le petit déj j'ai assez pris des granolas gros éclats de chocolat comme ceci donc des cookies quoi ça j'ai mis aussi ça c'est pour mon mère mais de la mâche pour tortue non c'est pas de la mâche pour tortue moi j'en piquerais un peu moi ça va bien ensuite je vous ai dit l'autre fois il me fallait du vermicelle j'ai pris des petites étoiles comme ça pour changer un peu sympa et vu qu'il reste en fond de vermicelle je vais les mélanger comme ça ça fait un peu de vermicelle un peu d'étoiles un peu d'alphabée tout ça tout ça des petites endives 4 endives ça a coûté une blinde à 4 euros le kilo d'endives du coup j'ai pris vraiment histoire de faire une mini salade parce que voilà j'ai pris justement il y avait des granny smiths à 99 centimes les 4 et quand je les ai vues j'ai pris les pommes et je suis allée voir aux endives ouais ça m'a fait peur mais bon voilà je me suis dit pourquoi pas faire une petite salade aussi d'endives au cas où j'ai 5 repas pour la semaine mais après je peux décaler vous voyez quand même et puis voilà sauce tartare au cornichon et au capre ça c'est bon on a besoin de recettes pour j'ai remboulé au fruit des petites goffes liégeoise aussi j'aime bien je vais faire les comme ceci j'adore voilà ça va c'était pas trop cher elles sont moins chères que les lotus de l'iceberg pour mettre pour mettre hamburger et se donner une petite bonne conscience j'espère que le tomate il y en a je sais même pas après j'ai pris des tartines comme ça alors soit c'est pour le petit déj ou soit quand on se fait les apéros on galère à chaque fois j'ai dit et j'ai pensé parce que là on a du reste de la rillette de poulet et tout ça et pour tartiner dessus ça c'est pas mal c'est bien céréales c'est pas mal ça c'est dommage cette année qu'on en ait pas parce qu'il y avait un on avait au taquet un butternut 2 euros et quelques je sais pas pourquoi ça a pas donné cette année et ça j'en ai besoin pour une recette aussi des courges on en a il faut vraiment qu'on trouve une recette pour les trois ensuite l'autre fois j'ai pris un paquet qui est en promo mais c'était la marque mais je l'ai dégommé donc je m'en suis repris un paquet muesli comme ça avec trois chocolats par contre j'ai pas vérifié le lait j'espère qu'on en a encore 4 4 litres 4 litres des petits goûters des petits orsons de U non c'est des barquettes c'est ça ? la barquette c'est le classique maintenant ça s'appelle loulou je vois comment ça s'appelle ah oui bonne question c'est pas comme ça qu'on était nous ça s'appelle barquette barquette de loulou quoi maintenant ça s'appelle loulou la béchamel des feignasses parce que j'en ai besoin pour une recette donc j'ai pris ça il y a 500 grammes ça devrait le faire je pense voilà et du citron pour une recette aussi je sais plus laquelle mais voilà donc vous voyez j'ai pas grand chose j'en ai eu pour 75 euros ça fait mal hein mais bon je vous dis là j'ai pris des petits déj en plus et tout ça que j'aurais pas forcément pris après sur le truc d'autre jour mais il me fallait des petits déj et tout mais voilà la prochaine fois j'irai au Lidl je pense ça coûtera un peu moins cher mais là samedi black friday tout ça tout ça j'avais pas envie de traîner et là comme je vous dis après je peux jongler j'ai quand même prévu pour une salade donc il y a un repas peut-être un soir où on aura pas trop faim je vais pas le faire je vais faire la salade et là c'est plus 5 jours ça sera sur 6 ou 7 jours quoi donc bon après quand vous calculez même 70-75 euros pour la semaine en course ça va 20 et par 3 le rassure bah de toute façon à un moment donné il faut bien manger et puis ça fait les repas aussi du midi donc voilà il faut bien manger après on s'est fait plaisir pour ce soir parce que voilà je vous dis l'hamburger on en mange 2 fois par an 3 fois par an c'est rare que vous voyez manger des hamburgers donc voilà mais on aime ça quand c'est du maison moi j'aime bien et puis ça coûte moins cher que McDo dans tous les cas parce que là on y va à 3 au McDo on en a pour maintenant allez presque 40 balles 40 balles à 3 là j'en ai pas pour 40 euros d'hamburger même en plus on le faisait en maison avec du fromage à raclette et tout quoi et il sera meilleur et voilà quoi bon je pense qu'on se fera ça dans la petite vidéo du vlog et tout oui on fera des trucs ce soir ensemble bien sûr bien sûr bon allez maintenant nous on range tout ça on espère que cette petite vidéo vous aura plu tu vois ouais non qu'elle vous aura plu merci d'avoir regardé on va faire toutes les recettes comme ça ensemble donc il y a des petites recettes qui vont changer que je connais pas du tout j'ai pris des trucs mais j'essaie de prendre avec des trucs de saison voilà genre de la butternut tout ça donc j'essaie de vraiment faire avec des choses de saison et puis encore une fois merci pour les commentaires bienveillants que vous nous laissez et oui bon allez prenez soin de vous restez comme vous êtes protégez-vous et 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 alors hein manger de la raclette manger gras c'est ça bisous c'est bon c'est bon